Et salut à tous c'est Balot et je vous souhaite avant tout une bonne année 2019 et pour fêter ça on va essayer de voir ensemble ce qui pourraient être les nouvelles tendances graphiques pour cette année alors c'est parti Numéro 1 la couleur de l'année alors comme chaque année Pantone détermine la couleur tendance de l'année et cette fois on a droit à un rouge orangé nommé Living Coral une couleur qui est éclatante, douce et rassurante à la fois et qui est surtout présente dans notre environnement naturel comme le corail d'où le nom la couleur est censée influencer les arts visuels comme la mode ou le graphisme donc vous savez ce qu'il vous reste à faire pour cette année Numéro 2 la mode des années 90 on sait bien que tout se renouvelle tout le temps et là ça fait bien 1-2 ans que les années 90 sont de retour et selon moi ça va bien encore durer pour cette année 2019 alors dites bonjour aux couleurs et formes vives, aux effets néons et typodynamiques un peu folles après il ne s'agit pas de juste faire un copier-coller des années 90 mais bien de s'en inspirer, de rajouter un côté nouveau et frais Numéro 3 le minimalisme s'il y a bien quelque chose qui sera encore présent cette année et pour longtemps encore c'est bien le minimalisme ce style graphique est apparu dans les années 60 aux Etats-Unis et est depuis utilisé tout le temps le style minimalisme se base sur le less is more ou comment se concentrer sur l'essentiel et miser sur la sobriété avec quelque chose de très épuré par exemple Apple maîtrise à la perfection ce courant et ça a fortement contribué à leur succès Numéro 4 les logos, les typos faits main le lettrage manuscrit est encore en hausse et se popularise de plus en plus surtout avec l'apparition de logiciels comme Procreate qui facilite ce genre de création je pense que les gens aiment surtout le côté authentique et vintage que la typographie faits main dégage on a encore énormément de marques qui tiennent à garder leur logo manuscrit comme le studio Walt Disney, la marque de lunettes Ray-Ban ou encore la marque de vêtements Stussy Numéro 5 le design 3D comme un passé à côté de la 3D on en voit partout dans les génériques, sur des affiches, au cinéma la 3D fonctionne aussi bien sur de la typo qu'avec des compositions remplies d'éléments ça ajoute de la profondeur à ses créations et ça donnerait presque envie de plonger dedans alors si vous ne maîtrisez pas encore cette technique je vous invite au plus vite à vous procurer un logiciel de 3D comme Cinema 4D et en plus YouTube est bourré de tutos pour en apprendre les bases Numéro 6 les dégradés on a vu en numéro 1 la couleur tendance de l'année mais bon on va pas baser toutes nos créations sur cette couleur alors place à cette tendance qui est le dégradé avant on misait beaucoup sur les designs monochrome mais on peut observer que de plus en plus de créations logo et web adoptent des dégradés avec des couleurs vives ou plus douces on peut constater que de grandes entreprises ont déjà commencé depuis un petit temps à les utiliser comme Microsoft, Apple Music ou encore Spotify attention quand même à utiliser des couleurs qui vont bien ensemble car ça peut être vite très moche donc je vous invite à faire une petite révision des couleurs complémentaires etc Numéro 7 le design semi-flat aujourd'hui on retrouve énormément de visuels semi-flat autrement appelé flat 2.0 si avant la mode était de faire des logos et icônes plates et sans volume on a maintenant tendance à redonner un peu de vie à ces designs plats leur donner plus de relief avec des petites ombres portées attention à ne pas abuser car comme son nom l'indique on est dans du semi-flat qui découle directement du flat design un mouvement minimaliste donc on reste quand même dans quelque chose de sobre, léger et élégant Numéro 8 les espaces positifs et négatifs les espaces négatifs et positifs ont depuis toujours été utilisés par les artistes dans leur création que ce soit en peinture comme en design mais on voit de plus en plus de créateurs utiliser ces espaces de manière intelligente et créative on peut avoir une dualité dans les créations et une profondeur supplémentaire sur des sites comme Dribbble on peut voir une flopée de designers créer des logos et illustrations qui utilisent ces techniques à merveille Numéro 9 les animations et les gifs l'animation est de plus en plus présente que ça soit sur son téléphone, sur des sites web, sur les réseaux sociaux, dans des vidéos les animations incitent en général les utilisateurs à manipuler une interface, montrer des choses ou rendre un contenu plus dynamique les logos animés en gif sont extrêmement populaires et faciles de comprendre pourquoi tout à coup le logo a l'air plus moderne, plus séduisant, plus dynamique tout en restant lui-même au final Et enfin numéro 10 les illusions d'optique et les paradoxes De plus en plus d'artistes s'approprient les paradoxes et les illusions d'optique pour inviter les spectateurs à jeter un oeil une seconde fois à leur création Manipuler les perspectives, les ombres et brouiller la frontière entre la 2D et la 3D est un excellent moyen pour sortir du lot et se débarquer Alors il est temps de retourner du côté des artistes comme Moritz Cornelis et Cher pour trouver de l'inspiration pour ses prochaines créations Et voilà ce petit top 10 est maintenant terminé Alors pas sûr que toutes les tendances graphiques que j'ai mentionnées soient utilisées cette année Il est même encore possible que de nouvelles tendances apparaissent en 2019 En tout cas si ça vous a plu n'oubliez pas de mettre un petit like, partagez vos avis dans les commentaires N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait Et moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo Ciao ! Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz